Previously on H-Cup Résumé des épisodes précédents Finaliste 2013 Almost touching the cup Battu 13-9 par le Racing à Colombe lors de la première journée Le grand Clermont a fini par retrouver son rang The Yellow Army never dies Leader de la Poule 4, qualifié pour les quarts de finale Clermont vient d'aligner 4 victoires Contre les Clan Eclis-Carletts, à l'aller comme au retour What a comeback Même tarif pour les Anglais des Harlequins Battu 16-13 au Stoop de Twickenham samedi dernier Face au Racing Métro, Clermont doit gagner avec bonus Pour assurer son quart de finale à domicile Stade Michelin is on fire Ca se passe au coeur du volcan Exactement C'est un duel franco-français Qui va nous livrer le verdict européen Cet après-midi, la SM Clermont au Verde D'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale Reçoit le Racing Métro 92 au Stade Marcel Michelin Bonjour à tous Raphaël et Bagnès, bonjour Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous L'objectif est très clair Pour Clermont cet après-midi, il faut absolument s'imposer Avec le point de bonus offensif Pour espérer recevoir son quart de finale à domicile Depuis la victoire Cet après-midi du Munster Victoire bonifiée Face à Édimbourg Et recevoir son quart à domicile Raphaël Compte double en Coupe d'Europe Oui c'est vrai, je ne suis pas un vrai fan des statistiques Mais avant cette rencontre Les chiffres parlent d'eux-mêmes Puisque tout le monde sait que dans cette compétition européenne 75% des équipes qui reçoivent en quart de finale Franchissent ce cap Et puis bien sûr dans ce rugby professionnel très concurrentiel Il y a aussi une manne financière qui n'est pas négligeable Aux alentours de 300 000 euros a priori Et bien sûr enfin C'est peut-être aussi le plus important pour les supporters Les fidèles supporters Revoir leurs joueurs pour les lancer vers le sac européen Ça aussi c'est une vraie motivation Donc c'est tout bonus Ce match va donc conditionner l'avenir des Clermontois dans cette compétition Tout comme l'avenir des Toulousains Parce que leur sort est lié aussi au résultat cet après-midi de ce match On va découvrir le classement de cette Poupe 4 pour l'instant Pour constater que Clermont est en tête Vous donnez les 3 cas de figure Si Clermont remporte ce match avec le point de bonus offensif Clermont jouera son quart contre Leicester en quart de finale Si jamais Clermont ne marque pas le point de bonus offensif Clermont devra se déplacer à Toulouse Et enfin si Clermont perd ce match Clermont devra se déplacer au Munster Vous savez tout à peu près Si ce n'est que le Racing Métro 92 vient jouer les Troubles Fêtes Aussi cet après-midi Ils ne sont pas là pour faire du tourisme Comme en atteste cette séquence que l'on vous a isolé juste avant ce match Laissez prendre le ballon Vous a merdé de parler au ballon Laissez prendre Racassé Racassé Qui ? Ok ? Suivant où c'est on se regarde C'est soit mêlé Soit qui ? Ok ? Sur qui ? J'en ai ? Tu ne montres pas, tu restes Je suis équitable, on reste là Mais il va falloir se réveiller On connaît l'engagement avec la moto à la première minute Ne vous souvenez pas, ça va nous faire bizarre Ça va piquer Alors on se réveille Ça risque de piquer effectivement cet après-midi Au stade Marcel Michelin Les mots du capitaine Dimitri Zarzewski Sans plus tarder on va découvrir la composition des équipes A commencer évidemment par le Clermont-Auvergne Alors qu'on est dans les vestiaires ici Regardez cette composition avec une charnière qui change Du côté de Clermont La titularisation cet après-midi de Radoslavjevic A la place de Morgane Parra qui est sur le banc Et en l'absence de Brock Jens Blessé à la cuisse C'est Delany qui occupera le poste d'ouvreur Pour le reste c'est du classique en fait Oui avec notamment des avants Qui vont pouvoir se livrer bataille Clément Rik qui est offert une véritable chance Aussi au poste de piller droit dans un seigne de vente très expérimenté La composition d'équipe du Racine Métro 92 Avec des joueurs qui jouent aussi un match important pour leur avenir Cette équipe qui a raté, on peut le dire, sa compétition européenne En difficulté aussi dans le top 14 Et pour l'occasion on associe Maxime Machneau A Juan Martin Hernandez à l'ouverture On a les sauropos de Jonathan Sexton Et puis évidemment Jonathan Wisniewski est blessé à ce poste Voilà donc pour la charnière de cette équipe du Racine Métro 92 Pour espérer avoir un point de bonus offensif cet après-midi Clermont peut s'en remettre à ses sérieoles marqueurs C'est le cas de Napoléon Inalaga 5 et 6, meilleur marqueur de la compétition européenne cette saison Et puis de l'autre côté sur son aile Le magicien City Vénissi Vivatou Qui peut à lui seul renverser le cours d'un match Face au Clermont-Toi, il va jouer gros Maxime Machneau à quelques semaines du début du tournoi des 6 nations Maxime Machneau convoqué avec l'équipe de France Occupe le poste de 2000 mêlées Jamie Roberts, lui, l'international gallois N'a pas réussi encore à s'imposer véritablement dans l'effectif francilien Il sera titulaire cet après-midi au centre de l'attaque Et puisque l'on évoque le cas des français et des internationaux Concernés par le stage, une mauvaise nouvelle est tombée C'est le forfait pour tout le tournoi de Thierry Dussautoir Le capitaine blessé au biceps Ses biceps rompus hier contre Trévis Il sera éloigné des terrains a priori pour 3 mois Et puis une autre mauvaise nouvelle pour le staff de l'équipe de France Sofiane Guitoun qui jouait avec Perpignan cet après-midi A priori s'est blessé très sérieusement Il pourrait lui aussi manquer la compétition Eh bien dis donc, on espère qu'il n'y en ait pas beaucoup d'autres Pour notamment les sélectionneurs dans l'approche de ce grand premier match Face à l'Angleterre Un gros coup dur, le capitaine Thierry Dussautoir Qui est un leader de cette équipe On y reviendra évidemment tout à l'heure dans ce stage 2 Tout de suite on va prendre la température au bord du terrain J'imagine qu'au cœur du volcan, l'ambiance monte Philippe Laffont Elle monte mais il fait quand même un petit peu froid Regardez, comment vous dire Hier on vous recevait à Glasgow avec Toulon Dans la piscine municipale un petit peu Bienvenue à la piscine de Marcel Michelin Par endroit, ce terrain pourtant bien drainé Subit la pluie qui tombe depuis cette nuit Et par endroit évidemment ça va faire flog flog Des ballons très difficiles à attraper Donc à Saint-Andre des chandelles et des problèmes en appui En mêlée Pour l'instant, Clermont est en train de se préparer Le capitaine Clermont doit gagner le tos Et a décidé de donner le coup d'envoi de ce match Il jouera de gauche à droite du terrain Excellent match avec les palmes Merci Philippe Sortez le masque et le tuba aussi Au bord du terrain Évidemment nous avec Fred Godard On va tout de suite plonger dans les entrailles du stade Marcel Michelin Pour aller devant les vestiaires d'abord Du Racine Métro 92 Vous les avez entendus juste avant ce match Sont motivés pour cette dernière rencontre Ils n'ont pas envie de prendre la crêle Comme ça avait été le cas il y a quelques semaines en championnat C'est une équipe qui n'a pas un jeu flanc voyant Mais seulement trois équipes sont parvenues A inscrire un bonus offensif cette saison contre le Racing C'est la tâche qui incombe cet après-midi au Clermontois Ce ne sera pas facile parce que les Racingmen sont très compétitifs C'est une équipe solide, difficile à manœuvrer Avec en plus des conditions aujourd'hui Qui devraient favoriser un jeu peut-être fermé On a vu les consignes notamment de Laurent Travers Avant le discours assez déterminé du capitaine Zarzeski Musclé le discours de Dimitri Zarzeski Et on va écouter l'accueil réservé aux joueurs du Racing C'est après-midi au stade Martien-Michel Jamais depuis son retour dans l'élite Le Racing, Métro, n'est pas revenu à s'imposer ici en Auvergne C'est peut-être pour cet après-midi Le Racing qui pourrait jouer un mauvais tour au Clermontois Et ainsi favoriser les Toulousains Qui dans ce cas-là, en cas de défaite Les joueurs de Clermont recevraient leur quart de finale Qui ne sont pas parvenus à prendre le point de bonus offensif hier Du côté de Parme On attend avec impatience l'entrée des Clermontois Dans ce stade Marcel Michelin, véritable forteresse imprenable 70 matchs sans défaite ici pour Clermont Un véritable record Qui récompense les efforts de cette équipe Avec le public et le public Ça chante, ça ne se fait pas Allez, on écoute justement ce public Pour la sortie des hommes D'Oréliens-Rouge Objectif bonus, objectif quart de finale à domicile Pour Clermont cet après-midi pour cette sixième et dernière journée Le dénouement européen approche Le verdict va tomber dans quelques instants Clermont recevra-t-il l'Eister ? Clermont se déplacera-t-il à Toulouse ? Ou alors au Munster ? La réponse dans 80 minutes, un petit peu plus Pour cette rencontre européenne Le coup d'envoi à suivre pour Delany Gros plan sur Cityveni Sibivatu Qui sera à coup sûr un atout majeur dans cette équipe de Clermont L'arbitre de ce match est un anglais M. Garner associé de Gamage Carrick Et l'arbitre vidéo est M. Geoff Rarren Voilà, tout est réuni pour un grand match de rugby Même si les conditions sont difficiles Raphaël, il va falloir trouver des solutions rapides Au Clermontois pour essayer de marquer des essais sans compter La belle résistance que se sont promis d'offrir les joueurs du Racing C'est parti pour ce Clermont Racing Premier ballon capté par Maxime Maschneau Contré d'entrée par Napoléon Inalaga Avec très clairement, dès le coup d'envoi L'opportunité de mettre les Racing Gang sous pression Ce long envoi Oh, et bien c'est Inalaga qui avait bien ciblé le receveur En l'occurrence Maxime Maschneau Premier lancer chaud A négocier pour le capitaine Dimitri Zarzewski A quelques mètres de la ligne d'ambigue de Racing Bonne déviation sur Maschneau Qui va jouer avec Mujerci Au covou plutôt Dégagement De Maschneau Il se débat le Liburn Il n'en passe sa hauteur Pour Siti Vénis Qui va revenir dans le fer Mais gratuité Dimitri Zarzewski Se faire la malle Il est repris finalement le long de la ligne de touche Et ce sera Probablement un lancé pour le Racing L'option tactique choisie par Sylvain Tours A été à contre-sens du jeu Il a préféré venir dans le fermer Pour ne pas prendre de risques On l'a vu déjà Les appuis Les risques viennent d'être très très difficiles C'était un air détremplé Et évidemment Tristi a animé Les débats Clermontois cette semaine C'était comment On va essayer de construire une victoire bonifiée Dans des conditions de jeu difficiles Il faut prendre son temps Et mettre les choses dans l'ordre Pour assurer cette victoire bonifiée Prise de balle en attendant Napoléon Napoléon Camille Girondeau capte bien ce ballon Pour ne servir qu'au bout Au centre d'Iterne Il faut deux Clermontois Pour arrêter le surpuissant Troisième milieu du Racing Mauvaise transmission Là de Maxime Oh oui bien sûr Qui est sous la pression d'Aurélien Rougerie Marc André Sauf qu'il peut Qui dégage le camp du Racing Mais c'est une touche directe Prouvée Puisque ce ballon A été ramené Par un joueur du Racing Dans les vins de la main C'est bien arbitré Par Aurélien Rougerie Qui a été le premier A bien sûr Identifier l'erreur Des Racingmen Très vite Très très vite En fait On le voit Cette montée défensive C'est l'envie d'aller Charcer le moteur Francilien Et les gros maintenant Qui vont avoir la main Et le petit coup S'il y a bulle Avec Benjamin Kaiser Qui annonce sans doute La combinaison à suivre En touche Pour les joueurs de Clermont Il ne faudra Négliger aucune munition Cet après-midi Pour les Clermontois Lancé sur la penderie Mais le beau Contre en touche De Karine Guézal Pour le Racing Machneau Pincé 22 mètres Qui dégage son camp A la réception de ce ballon C'est du burn Chandelle On risque d'en voir beaucoup Cet après-midi Avec Benjamin Fall A la réception de ce ballon Il est tout de suite Sous la pression De Liberne Qui est bien monté Maxime Machneau derrière Manque un petit peu Son coup de pied Julienne Une pénalité Contre les joueurs du Racing Avec une position de hors-jeu A priori C'est Camille Girondeau Qui est sanctionnée Pour avoir fait Une obstruction Sur le défenseur Sur la penderie Au moment du dégagement Au pied de Maxime Machneau Il aurait même pu M. Garner Laisser l'avantage Au Clermontois Et l'indication tout de suite Raphaël Aurélien Roseray a fait signe On va aller en touche Côté Clermontois Qui vont courir Après les essais Cet après-midi Touche trouvée par Mike Delany On va retrouver Benjamin Kaiser au lancer Alors la touche précédente N'avait pas fonctionné C'était assez novateur Touche réduite Dans le camp Dans le camp du Racing Métro Racing il va tout dans la ligne C'est là au bidon Encore une fois Il y a même Aurélien Roseray Dans l'alignement Il y a tout le monde Il reste 5 joueurs de champ En attaque Et sous le plus de balles De la plongée Avantage en cours Pour Clermont Alors vous l'aurez compris Aujourd'hui on ne va pas taper Les pénalités Côté Clermontois Vous avez vu Kradoslavjevic Va trouver une touche Retour à la case départ Et oui voilà Alors Rolien Roseray En tant que capitaine N'avait pas choisi De taper la PIT Sur la PIT précédente Donc là effectivement Il va au bout De ses convictions Et Raphaël Belle prise de balle On avait Napoli Nalaga en position Premier sauteur Aurélien Roseray en fond Et ça aussi Vous parliez de lancer Novateur Voilà De l'originalité Et puis c'est Solide aussi Au sol Dans le prise de balle De Nathan Hines Avec un bon contest De Camille Girondeau Qui est tombé Dans le camp De Clermont Pour l'instant L'arbitre laisse jouer Cette action Avec Radoslavjevic Qui va lancer Au terk de mort On va jouer dans le sens Avec Fritzli 5 mètres de la ligne Duracine Cette action Clermontoise Qui se poursuit Avec Mike Delany On combine derrière Fofana Qui a feinté la passe Qui résiste à un placage Il s'est assommé d'ailleurs Sur cette action Le défenseur Transilien Et ça se poursuit On arrive à 2 mètres De la ligne Duracine Énorme pression De Clermont De Clermont D'entrée de jeu Restez Bagnès Qui repense En poste Oui Ça travaille Avec les avant Auprès Aurélien Rougeric Est en train De se chauffer Avec Brugno Clermont Confisque la possession Pour l'inspoir Et Pilon La ligne Duracine Avec Clément Avec du jeu Direct Auprès Sur des ballons lents Ils ont été extrêmement Performants Perforants aussi Percutants A l'image de Wesley Fofana Sur Estebanes Et derrière Derrière La force des avants On vient sur le porteur De balle A 2 Pour le propulser Dans l'embut Fritzli Qui est Un sacré joueur A ce poste De 3e demi-centre Plus que une révélation Maintenant Joker médical Qui évidemment Fait le bonheur Des Clermontois Il avait déjà été Très bon La semaine dernière Au Stoop Stadium Face au Harlequins De Londres En tout cas 5 minutes de jeu Premier essai Clermontois Que va tenter De transformer Maintenant De la NIF C'est parti Pour le voir Clermontois Ça passe 6 minutes de jeu Clermont 7 Racine 0 L'enchaînement Avec les avants Du jeu au pré On voit même Les liés Sivivatou Qui vient lui aussi Au soutien du porteur De balles Polyvalence Des 3 quarts Surtout dans les conditions Délicates Pour aujourd'hui Le renvoi Effectué par Trois de Martin Hermandez Le renvoi Directement En push Donc la deux options Profité au Clermontois Profité au Clermontois Début match Un vaincu Des joueurs du Racine De la NIF Le coup de pied dans la diagonale C'est ce qu'il y a A l'aller Face au Racine 16-9 Lancé à suivre Pour Dimitri Zarzeski C'est Karine Guézal Qui est sollicitée En milieu d'alignement Maxime Machneau Tape par dessus Napolioni Nalaga Efficace A la réception De ce ballon Bien contrôlé Il va faire Que l'éjecte rapidement Lidomy Kratoslavjevic C'est fait Premier point de fixation Pour Concentrer un petit peu Les défenseurs Francilien Ce sera du jeu au pied Capté par Maxime Machneau Pour Girondeau Formé à du bébé Enfin Certainement Vous connaissez bien La maison de Bordelaise Qui est sollicité Dans le champ profond Par Ses coéquipiers Ils sont en sous-nombre Là Les joueurs du Racine C'est Stébane Ce qui est pris par Sylviatou Machneau Assise dans le fermé C'est bien fait C'est pour Marc-Andreux Marc-Andreux Qui menait gaz Maintenant le petit coup de pied A suivre Il va sortir Hors des limites Du terrain Bonne réaction Du Racine Avec une possession Qui a été bien négociée Fabrice Stébanez Qui parvient A passer Après contact Le jeu au pied Par-dessus Tenté par Marc-Andreux Qui finit en touche Il a des intentions En tout cas Il n'hésite pas Sur notamment Le jeu au pied Non De Pierre-Bantois A se réorganiser Pour contre-attaquer Les Franciliens Just open the gap please Just open the gap please Qui est sollicité là De Brugnot On va revenir en avant Claire-Bantois Attention à ne pas se précipiter Côté Claire-Bantois Qui évidemment T'as envie de jouer Tous les ballons Dans les transmissions C'est là qu'il faut être Le plus précis Notamment Dans cette zone Toujours risquée Devant les 22 mètres Il y avait quand même Aussi On le sent À travers les intentions Ici Notamment Il y a quand même Toujours cette volonté De porter le ballon De se faire des passes Avant contact Devant la défense Ou après contact Comme Domingo Sur cette action Petit temps mort Pour les acteurs De cette rencontre Et on le voit À certains endroits Cette pelouse Gorgée d'eau Cet après-midi Qui ne facilite Evidemment pas Les affaires Des protagonistes De ce match On prend sur Bernard Leroux Qui pourrait Pourquoi pas Être rappelé Par le staff De l'équipe de France Suite à la blessure De Thierry Dissotor Avec qui évidemment On souhaite Un propre établissement Peut-être que Ce soir sera de retour Pour le quart d'un final Européen Et tout le monde C'est ce qu'on peut lui souhaiter C'est évident Qu'après les blessures De la sorte Il va très vite S'effacer de nouveaux objectifs En bord de récupération Ensuite C'est un long chemin Pour retrouver le terrain Et il connaît Il est déjà passé par là Par des blessures Oh Delany Il a pris l'intervalle Le petit coup de pied sur l'aile Maintenant à la course C'est un Napoléon Malaga Face à Juanimov Malaga qui prolonge au pied Ce sera une touche À 5 mètres De la ligne du Racing Avec ce retour De Benjamin Fall Belle prise d'initiative De l'ouvrage Clermontoy Exactement Dans des conditions Très très difficiles On voit les Clermontoyens Qu'ils n'hésitent pas Chercher des intervalles Dans la défense Francilienne On l'a vu avec Delany La feinte de passe Et l'accélération Il passe entre les deux Premières lignes Zazeski-Moujati Et ensuite Le coup d'œil Le coup d'œil Pour Nalaga Et ça n'est fallu de peu On glisse à l'Aquadis Bonne prise de balle De Van Der Mer Pour les joueurs du Racing Pour sécuriser ce ballon On essaie de travailler Un ballon porté maintenant Rachneau Tappe droit devant Trouve une touche Lieberne On n'aura pas la possibilité De la jouer rapidement Ce sera une bonne munition Quand même Pour l'éclair Montoy sur la ligne Des 22 mètres Et du Racing Lieberne Qui quittera Clairement A l'issue de cette saison Il a signé au Newport Ragan Parce que je crois Que vous aviez Dans la poule Des challenges européens Raffaël Qui se renforce Avec Lieberne Entre autres Et un autre joueur Du top 14 Un autre joueur galois Qui a signé Son nom m'échappe Pour l'instant Mais ça va me revenir Il a tout fait Le chemin inverse C'est vers la France Non non Ça n'appelle pas Hpenny par hasard Non Hpenny lui C'est officiel Il a signé deux ans Au RCT L'éviation difficile Là des Clermonts Et le premier A se toucher Sur ce ballon C'est le capitaine Le Frizarzewski Machneau Libère pour Kovou Qui a perdu le ballon Là au contact Alors on reviendra Probablement Aller en avant Si ça ne profite pas Au Clermont Pour Citibénis Sidi Vatou Dans la masse Alloslav Jevich Par dessus Que du M. Garner Est-ce que ça profite ? Non On reviendra donc A une mêlée A l'avantage de Clermont La défense carmontoise Extrêmement vigilante Parce que sur ce ballon De récupération C'est la puissance Qui parlait du côté Du Racing Avec notamment Kovou D'abord le ballon Qui est vite récupéré La transformation du jeu Et on lutte On lutte dans cette Piscine Le barrécage de Clermont On lutte pour le gain du ballon Mélée Quasiment au centre du terrain Ce qui offre évidemment De grands côtés A négocier pour les Clermontois A condition évidemment Qu'on puisse jouer cette mêlée Ce qui n'est pas le cas Pour l'instant Avec une indication très claire De M. Garner En direction d'une seule équipe Donc on utilise déjà des idées Il semblerait Il semblerait en tout cas Il a demandé de la stabilité L'équipe Grâce au métro C'est une phase de conquête Ça s'écroule encore C'est de l'autre côté Que ça se passe M. Garner va peut-être Pouvoir faire le tour De la mêlée C'est en l'occurrence Julien Brugnot Face à Clément Rick Voilà L'arbitre va se positionner Face au fautif On peut dire ça comme ça Au suspect Au suspect Mais il a eu aussi l'indication De son juge de touche Alors bien sûr L'annonce maintenant Va être un peu différente Puisque selon les règles de l'IRB Il devrait montrer Du doigt L'autorisation D'introduire Ce ballon En mêlée A ce joueur Le numéro 9 Radislav Yevich Et alors là C'est de l'autre côté Du coup C'est une pénalité Contre les joueurs du Racing Alors je vous parlais tout à l'heure De la difficulté Des adversaires Du Racing Métro A inscrire 4 essais A cette équipe Seulement 3 formations Y sont parvenues Toulon L'Air Le Queens A Nantes Et Clermont Lors de la 12ème journée De Top 14 Clermont ce jour là Avait inscrit A 6 essais Au Racing Ce qui avait provoqué Une grosse sopuce D'ailleurs Dans le club Francilien Qui depuis La Ligue un petit peu En autre ombre En Top 14 Seulement 8ème du championnat A éliminé Dès les phases de coup De cette H-Cup La construction De cet effectif Est difficile Pour le duo D'entraîneur Philippe Lafond Avec Franck Azemar Allez Franck On fait feu de tout bois Dans votre équipe On ne joue plus On ne joue pas Les pénalités On joue tous les ballons Vous êtes satisfaits Du comportement Deux hommes C'est bien Parce qu'on prend Nos responsabilités On est dans l'initiative Il faudrait qu'on arrive A remettre un peu plus De rythme Simplement ça Voilà C'est bien L'entame est bonne Maintenant il faut qu'on arrive A accélérer plus Peut-être sur cette action Avec Gerard Foslo Qui résisterait à un plaquage On insiste Dans l'axe Avec les hauts La première ligne clermontoise En action Le relais maintenant De Jamie Cudmore Qui est au four et au moulin Dans ce match Fritzli Son tour Sonne la charge Travail de sape Là des avant Avec Clément Enric Mise au sol Cudmore à nouveau Aidé par Benjamin Kaiser Peut-être le renversement Dans le fermé De la nuit Il y a un 2 contre 3 A jouer Il était en sous l'ombre Et le coup de pied De l'ouvreur clermontoise A été contré Ballon récupéré Par les joueurs du Racine Le roux Si ça arrive sur les extérieurs Elle est peut-être bonne à jouer Finalement Jamie Robert se dégage Droit devant Diver C'est un ancien partenaire En écoute nationale Qui de son pied gauche Se doit trouver une touche directe On s'en excuse Il a manqué de précision Sur Cette tentative De jouer au pied Dans le dos De la défense Sancilienne La pierre de Cotter Passe ses consignes Parce qu'évidemment Il voit le chrono tourner 20 minutes de jeu Clermont avait marqué Un essai très tôt Dans ce match Dès la cinquième minute Et depuis Le racine tient bon Même si Jamie Cudmore Ici à l'image Redouble D'activité Cet après-midi Cudmore Lui Fix me Le troisième licence Voslo aussi Qu'on a vu Sur l'action précédente Il y a des Des porteurs de balles Assez performants Du côté de Clermont Qui avancent En l'état Actuel des choses Pour l'instant Le quart de finale Ce serait Toulouse Qui accueillerait clairement Raphaël On va faire Des petites piqûres De rappel Comme ça Tout au long du match Parce qu'évidemment C'est l'enjeu De cette rencontre Cet après-midi Un ballon toujours Conservé Par les joueurs De racine De racine Attention On va se mettre à la faute Sur cette zone Ballon libéré Par Kovu Machneau Pour Hernandez A-t-il réglé la mire Sur ses chandelles Cette fois-ci Elle est longue Très bien tapée Très bien tapée C'est le sort Magnifique Et la libération Est bonne Avec Radoslavé Qui sert Fofana Peu d'espace Pour le centre Pierre Montoy Mais il se franchit Systématiquement Sur ses prises de balles Franchant Wesley Fofana Delany Pour Sylvie Watteau Qui allonge la passe Pas dans l'avant Domingo a finalement Laissé filer ce ballon Pour Benjamin Kaiser On a étiré un petit peu La défense du Racing L'option au pied Peut-être Mandelani va le jouer Depuis les 22 mètres Attention Parce qu'il est en difficulté Là le capitaine Aurélien Rougerie Il a perdu ce ballon Un ballon de récupération Bien négocié Pour l'instant Par les joueurs du Racing Marc-Pangre Sous la pression Le père à son tour Fritzli maintenant Pour remettre Clermont dans le sens De la marche Aurélien Rougerie Oui Il n'y a plus d'intervalle Il peut servir La penderie maintenant Au contact Ballon mal négocié Mais il n'y a pas d'en avant Ça peut profiter A Wesley Fofana Dans la tour Wesley Fofana Le retour intérieur Il résiste à Genné Roder Il veut passer dans la chute A Clément-Ric Clément-Ric qui affûte Qui rentre dans les 2 mètres De la signe Ça c'est de la charge Puyé droit C'est pas terminé Avec Delany Il y a un énorme surnombre Là S'il le négocie bien 3 contre 2 Le Kaiser On est deuxième Et c'est un venir De Clermont Pour Voselot Sur ce contre De près de 70 mètres Essai de Gérard Voselot Clermont Et un mixtement Magnifique Magnifique Avec un Voselot Tout en force Tout en détermination Pour conclure Cette action collective Qui part de très très loin Et les accélérations Et les accélérations Les fulgurances De Westley Pour Fana Qui parvient Techniquement C'est parfait A transmettre A Clément-Ric Plein champ Une charge énorme Il faut Couvre sur le dos Pour l'arrêter Et dans la transformation Du jeu Un appel Qui permet Notamment A Benjamin Kalizer De fixer Le dernier défenseur Voilà De la polyvalence De la qualité De la De l'envie aussi collective De porter le ballon Dans des conditions Très difficiles Mais Raphaël On dirait qu'il ne pleut pas Oui c'est ça C'est un peu cette impression Qu'il nous donne Avec vraiment pour objectif Le point de bonus Ces 4 essais Ils vont les chercher Ils sont en train D'aller les chercher 12-0 Pour l'instant 2 essais surtout Et avec un Westley Fofana En forme internationale Décisif Sur chaque prise de balle Il a créé L'ouverture Sur cette action Tentative de Transformation Mike Delany Pour les Clermont-Touas Ça c'est anecdotique Mais ça permet surtout A Clermont d'avoir Un matelas confortable Dans ce match De 14 points 14-0 Après ce 2ème essai De Gerhard Voslo Et ce surnombre Magnifiquement négocié Aussi par Benjamin Kaiser Et nouveau coup dur Philippe Pour le Racine Parce que je crois Que Jimmy Roberts Non non c'est Hernandez C'est Hernandez Qui sort en boitant Oui Je pense que C'est un genou Genou droit Me semble-t-il Genou droit Alors on a tout de suite Fait appel à Benjamin Dambiel Benjamin Dambiel Qui est en train de faire ça rentrer Qui vient de quitter le K-Way Décidément Saison très difficile Pour Juan Martin Hernandez Pas à son avantage À l'arrière Aujourd'hui Titul a risé à l'ouverture Et blessé Après 22 minutes ici 25 presque Stade Marcel-Michelin Le renvoi effectué Par Benjamin Dambiel Capté par Citibini Siviatou Pour Fritz Il clairement joue à sa main Pour l'instant Delany Bon jeu au pied C'est très bien vu Le côté qui a été décardé Benjamin Fall Le petit par-dessus Il adore ce type d'action Benjamin Fall Il est à droit À la réception Pour contrôler ce ballon Bien négocié De la part de l'arrière Francilien Dambiel Maintenant avec Kovou Sur la ligne des 40 mètres Dans le camp de Clermont Machneau Avec Dambiel Quel maillot tout propre Il est facilement reconnaissable Et la belle Initiative de Grugnot Malheureusement Derrière la passe N'est pas bonne Pour Marc Andre Le décalage était fait Et ça joue Attention là De ne pas perdre De vue Et pas les quitter Les yeux C'est Clermont-le-Toy Voyant Rougerie Dégage le corps de Clermont Longe de haut pied Il a laissé le rebond Benjamin Fall Pour s'assurer De la prise de balle Ils sont écoutés Les coachs Clermont-le-Toy Il faut accélérer C'est ce qu'il disait Franck Hazelan Ils mettent du rythme Mais ils essaient de dynamiser Au maximum Et il va la jouer rapidement Benjamin Dambiel Se touche Il change de jeu Au pied Le burn Et son pied gauche Il a un énorme coup de pied Le burn Il est long Et toutes les phrases De Franck Hazelan Commencent par jouer Oui c'est ça Après il y a quelque chose Mais c'est d'abord jouer Et pour l'instant Ça sourit au Clermontois Dans des conditions de jeu difficiles Et le Ronan Ogarin ici Doit être un petit peu plus inquiet Pour ses hommes Parce que Zlor Hacine Est allé voir difficulté Sur la scène européenne Cet après-midi Hacine qui a perdu encore La semaine dernière Face à Clanné Et qui, à domicile, touche d'une friseur Zewski, capté. On a sollicité Jamie Roberts dans son style si particulier. C'est droit devant, Jamie Roberts. Il y a moins de recherche d'appui comme Wesley Fofanra, c'est sûr. Benjamin Fall face à Scutini, Sidi Vattu, résisté au plaquage, bonne libération derrière. Fritzi distribue les caramels depuis le début du match avec Voslo sur ses appuis pour essayer d'arracher ce ballon. Ils sont à l'avantage des joueurs du Racing, mais Maxime Machneau, il est pris là dans le regroupement. Il faut revenir libérer ce ballon, ce que fait Leroux. Derrière, l'efficacité évidemment n'est pas la même. On joue au pied de Roberts pour éloigner un petit peu le danger dans le camp de Clermont. Napobianina Lagarde va pouvoir faire l'air 8 burn. Et là encore, la longueur du jeu au pied de l'arrière galois fait des merveilles. Il va ramener le jeu quasiment à hauteur de la ligne médiane. D'un galois à l'autre avec Jamie Roberts qui sentait bien que son équipe était en difficulté avec une passe hasardeuse. Et donc son jeu au pied était précis. Celui de Liborne, son compatriote, l'était encore plus. Et on va retrouver au lancé Dimitri Zardeski qui avait averti ses joueurs juste avant ce match que ça risquait de piquer cet après-midi. S'ils n'étaient pas mobilisés, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Franchement, les Franciliens, l'éviation de roue pour Machneau. Kovou, c'est toujours mieux qu'elle en sollicite pour aller recruter de la défense de Clermont. Défense agressive qui monte très rapidement sur le porteur de balle. Et du coup, le Racing a du mal à développer son jeu en image de cette action encore une fois. Mais c'est là, les Clermontois sont pénalisés. C'est trop gourmand, là, les Clermontois sur cette montée défensive. C'est vrai qu'ils veulent se montrer tellement oppressants sur l'adversaire qu'ils ont mordu sur cette ligne virtuelle du hors-jeu. Et Benjamin Dambiel a trouvé une touche quasiment sur la ligne des 5 mètres. C'est tout clair, on en revoit cette position de hors-jeu. C'est clairement quoi, en fait. Les options de saut, côté Racing. Benjamin Girondeau peut faire office de sauteur. Il y a surtout Van Dermer, qui excelle en la matière. Quelle va être l'option choisie par Dimitri Zarzeski. Et c'est Girondeau, en fond d'alignée dans la déviation. Un ballon difficilement négociable, là, pour Maxime Machneau, qui a pris la rafale. Ce qui va obliger le Racing Métro à reconstruire sur un ballon lent. Il est en train d'avoir les avants. Zarzeski, le travail auprès, on fait les bordures. Stoppé sur la ligne des 22 mètres de Clermont. Kovou. Pression de 9 pour Dambiel. Et ils prennent les ballons arrêtés. Les joueurs du Racing, l'image de Jamie Roberts ici. Si le centre-galois a conservé ce ballon, il n'y a pas de vitesse sur cette attaque. Et une défense encore présente de Clermont. Machneau sur le renversement pour Kovou. Dans l'axe, pris par Voslo. Machneau, encore une fois gêné sur cette libération. Il y a un avantage pour un en-avant commis par un Clermont-Touard. Dambiel. Dans le renversement. Dans le renversement. Il y a un Clermont-Touard qui a tenté d'interfauter ce ballon. Clermont-Touard qui cherche tellement à couper les extérieurs que parfois il s'expose aussi à ce qu'il passe l'OB. Il y a encore des recommandations de l'arbitre anglais en direction du capitaine Racing Métro. Monsieur Garner dont le surnom est de pénalité. C'est lui qui avait arbitré le fameux Toulon-Cardif la semaine dernière. Il avait accordé trois essais de pénalité au Toulonais qui ce jour-là avait détruit littéralement le paquet d'avant de Cardiff. Et qui là, très pédagogue, s'entretient avec les deux premières lignes de chaque équipe pour arranger un petit peu les bidons en mêlée fermée. Parce que c'est vrai que pour l'instant ça s'écroule assez systématiquement. Alors, parce qu'il autorise Maxime Machenon a trop dur. Il a une petite table sur les fesses, c'est parti. Mais il est stable que Kojou va pouvoir profiter pour l'Iberus d'Alain. Machenon, Dandiel, tenté d'attaquer la ligne mais Delany est vigilant défense. C'est dans la redistribution que les joueurs du Racing ont des difficultés. Très clairement, ils concentrent beaucoup de joueurs sur les zones de ruck. Et derrière, il n'y a pas de vitesse. Les avant, quand même, font des efforts. Ils viennent se proposer sur du jeu direct, à une passe, notamment Kojou, très sollicité. Ça ne prépare pas réellement les attaques franciliennes pour le jeu de lignes, le jeu de trois quarts. Comme c'est lent, on va continuer à travailler au près avec Leroux. Machenon qui va tenter de renverser le jeu avec Dambiel. Dambiel qui sert à Fabrice Estebanès face à Aurélien Rougerie, les deux anciens compagnons de route en équipe de France. Il faut l'utiliser. Ce ballon est le bon déblayage de Gerard Voslo. Il est dans les pieds pour un joueur du racisme, ce ballon. Qui extrait maintenant Maxime Machenot pour Dambiel. Dambiel pour Zarzeski face à Benjamin Kaiser. Les deux se retrouveront ici de ce match pour le stage de l'équipe de France. Benjamin Kaiser est pénalisé. Il est pédalisé parce qu'il a été un plaqueur et n'a pas fait action de repli dans son camp. Il a même chuté, il me semble. Match dans le match là. C'est le genre de duel aussi qui peut apporter une motivation supplémentaire pour les deux acteurs, les deux protagonistes. Et parce qu'il faut le souligner, à l'issue de ce match, les internationaux concernés par le stage de l'équipe de France prendront l'avion pour rejoindre Perpignan et aller à Canet pour le stage de l'équipe de France. Que manqueront donc Thierry du Sauteuil. On vous le rappelle, c'est l'info du jour. Le capitaine qui reprendra toute la durée du tournoi. Et Sofiane Guitoun dont on attend des nouvelles doit passer des examens probablement. Sofiane Guitoun blessée avec Perpignan cet après-midi. On parle d'une possible rupture du tendon d'Achille. Ce serait un nouveau coup dur pour Sofiane Guitoun qui avait déjà vécu une saison blanche dès son arrivée à Perpignan. Après la pénalité, on aura une réaction avec Philippe Laffont sur le banc du Racing. Machneau face au poteau. C'est parti, le Racing qui débloque son camp. 14 à 3, Philippe. Et oui, réaction avec Laurent Lamy. Il y a de la rébellion du côté du Racing, pas facile aujourd'hui. Les conditions sont dantesques. Et on sent bien que Clermont a décidé de jouer tous les ballons. Oui, bien sûr. On sait que Clermont a besoin d'un tout prix de la victoire mais surtout d'aller gagner à 5 points. Donc voilà, on savait très bien qu'ils allaient nous mettre de la pression. Voilà, qu'ils allaient nous mettre sous pression. Voilà, il faut qu'on essaie de rester à l'hommage. On a fait le très mauvais entame entre le premier essai et puis le second sur un contre très bien joué de Clermont. Merci Laurent. Et ce petit bonnet vous va ravir, Philippe. Il fallait que je vous le dise. Je ne vous le cèderai pour rien au monde. En fait, Ibanez a le même à peu près et il ne le met pas quand on est face à la caméra. Il ne l'ose pas. Je suis assez pudique. Je ne vous mets que dans des circonstances particulières. On ne vous demandera pas de préciser. Lancé à suivre pour Benjamin Kaiser pour les Clermontois parce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Avant Imov, il a mordu la ligne. Bonne Léviacé en touche. Le Fana sollicité encore au centre du terrain. Allo Saljevic maintenant pour Delany. Delany qui porte le ballon. Il a servi Voslo mais Estebanes était déjà sur son dos. Le premier en avant avec Clermontois peut-être. Oui. C'est évident. Il ne faut pas blâmer les joueurs sur cette première mi-teint avec des successions de fautes. Le ballon est tellement difficile à contrôler. mais Clermontois a quand même le mérite aussi de vouloir lancer le jeu avec la recherche du milieu de terrain. Morgane Parra, en gros plan, lui ne rejoindra pas pour l'instant les Bleus en stage à Canet mais évidemment son retour trop bon la semaine dernière du côté des Harlequins a donné des idées peut-être au staff de l'équipe de France qui évidemment compte toujours sur Morgane Parra qui est revenu à la compétition plus tôt que prévu et qui peut peut-être chambouler aussi les plans. Oui, il y a un vrai symbole aujourd'hui avec Maxime Machnolo sur le terrain apte, disponible et Morgane Parra sur le bord on va dire à l'embuscade qui a été aussi l'auteur d'un match complet face aux Harlequins le week-end dernier. Roslo en gros plan l'auteur du deuxième essai de Clermont 3 minutes à peine à jouer dans cette première période et Clermont est à mi-chemin et Clermont ils sont en train de rectifier le tir les avants du racisme avec une liaison illicite du côté de Thomas Domingo il se retrouve alors c'est vrai que c'est pas une phase de conquête aujourd'hui qui permet réellement de lancer le jeu c'est toujours on va dire avec ses règles aussi liées autour de la mêlée une déception puisque ce seraient sans doute ce seraient donc les meilleurs ballons à jouer les avants étant concernés par cette phase de conquête et du coup ça laisse des espaces pour lancer le jeu mais c'est pas le cas vraiment aujourd'hui. Allez, l'une des dernières munitions de cette première période à l'avantage du racisme et en l'occurrence Dimitri Zarzewski alignement complet bonne prise de balle de Leroux Libération Mashno Dimitri Roberts qui s'est lancé et dans ce cas-là difficile à arrêter Dimitri Roberts c'est finalement Lieberne qui s'est sacrifié et là les Clermontois se mettent peut-être un petit peu à la faute pour l'arrivée de l'éluer pour l'instant bonne réaction des joueurs du racisme dans cette fin de première période avec Girondeau qui a l'onges ça passe pour Macandre qui revient pas sur ses appuis il a résisté à plusieurs plaquages stoppé à 5 mètres de la ligne c'est le temps fort du racisme juste avant la pause Mashno pour Kovou bien l'appui il est pour l'extérieur surtout le Chris Arzeski stoppé à quelques centimètres ça chauffe là dans le camp de Clermont cette belle action le racisme appelle à l'extérieur il a commis un en avant Jamie Roberts attention le contre il appelle il faut pas là il va de la jouer ils vont la jouer ils vont la jouer il va allonger la foulée où est-ce que c'est là il y a un 2 contre 1 jouer oh il n'aurait plus il va le faire il a transmis dans la chute un napoleon inalaga que l'action encore de Wesley Fofana et son adresse à la passe c'est pas terminé parce que là il y a des espaces dans la défense du racisme mais Aurélien Augery commet un en avant on peut jouer de l'autre côté avec Dambiel qui avance la relance pour le roux ce match s'emballe dans les dernières minutes le roux pour Andorre dans les flaques d'eau là ça va être difficile de s'en sortir avantage terminé tout va décider monsieur Gardner en tout cas c'est évident que souvent dans ce match les actions se terminent par des mêlées suite aux fautes de main il faut quand même saluer la volonté des acteurs des joueurs notamment du côté de Clermont avec Wesley Fofana qui a faim qui a faim de ballons qui les réclame ces ballons on l'a vu partir de très très loin voilà ces ballons qui perdurent proche de la ligne d'essai derrière c'est la relance amorcée par Wesley Fofana bien vu accélération alors il y a du chemin il y a des centaines de mètres à faire la passe acrobatique dans la chute était belle même si ça a permis ce petit temps au défenseur du racisme de glisser sur l'aile de Napoléon Nalaga pour stopper l'aiguille de Clermont et avorter cette occasion d'essai les intentions sont là c'est vrai et il en faut des intentions pour pour essayer de mettre du volume au jeu dans des conditions aussi dantesques allez dernière mêlée de cette première période vous voyez le chronomètre il reste 9 secondes 8 maintenant introduction Radoslav Jevic le score ne doulera pas dans cette fin de première période on ne sait jamais parce qu'ils vont lancer des jeux sans doute les Clermontois avec notamment Sylvie Vatou dans l'axe de la mêlée on lui a porté le surnombre le voilà Sylvie Vatou il est servi au centre du terrain mais il était bien vigilant Maxime Machneau pour plaquer l'aile de Clermontois un ballon récupéré par les joueurs du racing Eco jouent en l'occurrence Jamie Roberts et les joueurs du racing eux aussi vont jouer ce ballon avec Benjamin Palt passe en avant et là monsieur Garner il va souffler la fin de la récré il va envoyer les deux équipes au vestiaire sur cette action deux équipes qui jouent qui proposent du bon rugby malgré les conditions de jeu et pour l'instant Clermont qui est à la moitié du chemin Raphaël dans son objectif de bonus offensif 2 et 7 troisième ligne les troisième ligne à l'honneur mais qui concrétise c'est vrai le jeu séduisant porté vers l'avant je vais tenter de dire les consultants de football mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ces Clermontois qui ont toujours des intentions malgré les conditions possibles mais pour l'instant ça ne permet pas Clermont de recevoir son quart mais à mi-temps il y a de la satisfaction oui rapidement un petit mot avec Dimitri Zarzeski très difficile contre les conditions et très difficile à manipuler Clermont qui a vraiment envie de tout jouer bien sûr on le sait leur objectif c'est de remporter ce match avec le bonus offensif malgré les conditions c'est difficile mais on savait un terme de match qui va être vraiment important ils ont mis beaucoup de pression ils ont marqué des essais consécutivement c'est dommage jusqu'après maintenant on arrive à revenir on a une bonne conquête et j'espère qu'on va s'accrocher jusqu'au bout un petit mot avec Wesley Fofana Wesley ça attaque de partout chez vous on vous a vu notamment traverser beaucoup qu'est-ce qui manque encore ? je ne sais pas on essaie de mettre du rythme en face ça défend bien ils essaient de jouer chez nous donc à chaque fois on revient dans notre camp le temps fait que c'est difficile d'attraper les ballons de pouvoir se faire de longues passes donc c'est assez difficile mais on va essayer de trouver la faille merci Wesley allez on souffle oui tout le monde va souffler parce que c'est l'heure de la pub 14 à 3 à la mi-temps Clermondeau encore marqué deux essais pour s'assurer d'un quart de finale à domicile c'est tout l'enjeu de la deuxième mi-temps alors restez bien avec nous à tout de suite retour au stade Marcel Michelin à la pause Clermont mène 14 à 3 deux essais autant dire que le point de bonus offensif est envisageable aujourd'hui malgré les conditions climatiques très difficiles évidemment tout cela va conditionner les quart de finale on va vous en reparler dans quelques instants mais le temps pour nous fait un petit crochet par le plateau de stade 2 où nous attend Céline Géraud le menu de stade 2 Céline évidemment avec Vincent Cléard l'invité pour le stade Toulousain qui sera en duplex de Toulouse et Sébastien Thius bord côté Toulonnais en attendant nous on va voir le classement provisoire pour l'instant des 8 clubs qualifiés pour les quart de finale regardez à cet instant du match à la mi-temps de ce match Clermont pour l'instant est cinquième ce qui nous donnerait un quart de finale entre Toulouse qui recevrait Clermont et Toulon dans ce cas là recevrait comme l'an passé Leicester en quart de finale alors évidemment tout ça peut bouger à tout moment et conditionner au parcours des Clermontois qui pourraient tout chambouler en cas d'obtention du bonus offensive on va pendant que les deux équipes sont toujours dans leur vestiaire voir un petit peu les temps forts de ce match pour l'instant parce qu'il y a eu du jeu et notamment des essais c'est parti très fort pour les Clermontois dès la cinquième minute avec cet essai de Fritzli avec les avants qui prennent les choses en main très rapidement qui s'expriment auprès Fritzli qui est propulsé par ses coéquipiers dans l'ambute francilien et derrière cette magnifique relance un essai de près de 70 mètres pour des Clermontois très joueurs qui n'hésitent pas à envoyer du jeu même depuis leur camp avec un Wesley Fofana en forme internationale alors il a été omniprésent dans cette première mi-temps il parvient malgré le plaquage à transmettre ce ballon à Clermontri qui charge plein champ libération rapide sur le côté gauche et ensuite et ensuite et bien c'est beaucoup d'adresses et de précisions dans les passes notamment Benjamin Kaiser pour l'infatigable troisième mi-rocelot un surnombre magnifiquement négocié par le talonneur de l'équipe de France en parlant de l'équipe de France les mauvaises nouvelles s'accumulent on vous l'a dit Thierry Dussautoir est forfait pour le tournoi des 6 nations le capitaine on l'a appris il y a quelques instants fin de saison pour Sofiane Guitoun rupture partielle voire totale du tendon d'Achille c'est un coup dur pour lui tout d'abord évidemment et puis pour le staff de l'équipe de France qui va devoir trouver des solutions de rechange assez rapidement pourquoi pas Vincent Clerc qui a fait son retour à la compétition hier avec le stade Toulousain il sera l'invité de stade 2 tout à l'heure nous lui poserons évidemment la question mais évidemment on est un petit peu triste pour ces deux joueurs Thierry Dussautoir le capitaine et Sofiane Guitoun les Clermontois sont dans le couloir prêts à revenir sur le terrain avec toujours ses intentions Raphaël d'aller chercher ce point de bonus offensif pour éviter de se déplacer à Toulouse pour le quart évidemment ça prometrait un quart de finale réellement explosif on ne veut pas sans doute vivre cette expérience là alors il y avait la décontraction des trois quart on a la garde et là on le voit très très vite l'étendant carmontois qui se reconcentre sur l'objectif la conquête qui est assez égal et bien sûr cette volonté de produire du jeu malgré des conditions qui on le répète sont encore difficiles parce qu'on a vu une équipe du Racine en regain de forme en fin de première période ils ne sont pas venus là pour faire du tourisme mais on l'a vu ils ont eu la possibilité d'inscrire un essai en toute fin de première période c'est peut-être de nature à inquiéter Franck Azema qui est en compagnie de Philippe Oui Franck qu'est-ce que vous pensez du tableau de marche pour l'instant deux essais de marquer vous êtes bien parti c'est pas fini qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs la mi-temps on a fait une première minute de qualité en ce moment on a dormi sur la deuxième partie donc je ne veux pas courir après ces deux essais jusqu'à la dernière seconde j'ai essayé de faire une grosse entame de deuxième mi-temps et je courais rapidement pour se mettre rapidement en confiance voilà c'est mettre du rythme on essaie de les pousser dans les retours de chemin pas de changement à la mi-temps pour l'instant de l'homme merci Franck ils sont exactement dans le même cas de figure que les joueurs du Munster cet après-midi le Munster avait deux essais à la mi-temps face à Edinburgh ils ont terminé cette rencontre avec six essais s'assurant ainsi d'une place en quart de finale à domicile c'est la mission d'Éclair Montoy cet après-midi évidemment j'imagine que les Toulousains sont très attentifs l'issue de ce match parce que évidemment les Toulousains espèrent que le Racine va tenir bon et leur offrir leur quart de finale à domicile qui ne sont pas parvenus dans des conditions de jeu très difficiles aussi à Parme à obtenir le fameux point de bonus offensif qui leur aurait permis d'être tranquille cet après-midi ce qui n'est pas le cas le dégagement de Ludovic Radoslagevic on trouve une touche quasiment à hauteur de la ligne médiane de la charnière de Clermont qui a été efficace en première période et Philippe une réaction avec les entraîneurs du Racine Laurent qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps pour que ça s'arrange de votre côté ? On leur a dit de continuer d'insister nous on a besoin de travailler de travailler pendant 80 minutes face à un adversaire que tout le monde connaît redoutable et voilà donc c'est pour nous façon de travailler à balles réelles voilà malheureusement parce que c'est c'est un peu compliqué qui va nous faire pénaliser encore sur voilà un point de règlement très 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 poitieux je me décompris Laurent merci travailler à balles réelles pour le Racine qui recevra la semaine prochaine le Stade Toulousan on repart beaucoup au Stade de France d'ailleurs Quignolès avait dit qu'il enverrait peut-être une équipiste voire les juniors au Stade de France et compte tenu des blessures ça va falloir une belle expérience ce n'est pas impossible en attendant on revient à se lancer intéressant à négocier pour les joueurs de Clermont lancé de Kaiser une bonne prise de balle en milieu d'alignement un ballon porté maintenant il y aura une frite il y aura une faute déjà identifiée par Segarlet un balle qui a été écroulé pourtant et pourtant les Clermontois s'étaient bien réorganisés autour de Fritzley ça sent l'avertissement il y aura de question pour M. Werner de toucher le sauteur le prôneur de balle alors qu'il est en l'air c'est exactement ce qui s'est passé c'est toujours très délicat parce que bien sûr la défense quand elle s'organise elle cherche à isoler le glorsaud pour que les avant ne puissent pas se réorganiser autour du porteur de ballon il y a une forme de timing à trouver savoir jouer avec cette règle qui est toujours très difficile pour les avant en pleine intensité dans le combat deux minutes de jeu dans ce deuxième acte dans ces Kayser fonds d'alignement et toute la famille Clermont-Oise est regroupée là pour avancer peut-être elle a inscrit un troisième essai d'entrée dans ce deuxième acte avec un ballon relevé par Nathan Hines stoppé à quelques centimètres de la ligne attention attention à son carton jaune et oui il avait averti il vient de promettre exactement la même faute il venait de lui dire il venait de lui dire alors est-ce qu'il a promis cette faute dans les mêmes circonstances que la touche précédente c'est à voir alors Mellet Mellet demandait évidemment à 8 contre 7 les avant-clermontois vont essayer de faire l'effort pour aller chercher ce troisième essai on va revoir la faute de Bernard Leroux alors cette fois-ci Boslow est bien revenu il a bien retouché terre on va dire mais effectivement Bernard Leroux il s'est pas privé de le d'écouler ce molle donc c'est une faute on va dire carton jaune pour faute répétée oui dans cette phase de jeu le soutien du public clairement toi cet après-midi pour pousser cette équipe et aller chercher le bonus offensif Mellet introduction Ludovic Radoslav Jovic à 5 mètres de la ligne d'en but du racine ça c'est creux encore on a vu beaucoup de difficultés en première nuit sur ce secteur de la mêlée là aussi M. Garner a longtemps averti les deux premières lignes ça ne s'arrange pas visiblement il a peut-être falloir raccourcir un petit peu les commandements rapprocher aussi les joueurs de première ligne il laisse beaucoup de temps une fois que les joueurs sont entrés en mêlée avant de donner l'autorisation oui ça aussi c'est peut-être pas vraiment judicieux vu le manque d'appui le manque de repères au sol que peuvent connaître les premières lignes 9 6 voilà c'est peu plus rapide donc du coup c'est un peu plus dynamique et les Clermontois ont pris l'ascendant clairement sur cette mêlée un ballon relevé maintenant par Fritzli hauteur des A d'un essai en première période on a joué ils pouvaient venir défendre Brian Mujati qui est venu perturber un petit peu l'avancée des Clermontois derrière la défense de Racing est en place pour l'instant ça ne passe pas peut-être ici dans un deuxième temps avec la percussion de Cutmore en mi-présent cet après-midi Voslo refoulé par Kovou pour déblayage de Thomas Domingo Nathan Heinz est là pour relever le ballon aidé par Fritzli Nathan Heinz et oui justement l'aide de Fritzli était illégale c'est une option dans la profession des avant que quand on délibérément choisit les Clermontois c'était l'origine aussi de l'essai en première mi-temps de Fritzli où l'on vient aider le porteur de balle ceci est tout à fait légal si l'on vient vraiment très proche en l'occurrence là le soutien au porteur du ballon était trop éloigné oui M. Garner a considéré qu'il faisait écran carrément écran au défenseur du Racing on va le revoir sur ce plan proposé par Fritz Godard il vient d'abord dans un premier temps chercher le premier défenseur devant le porteur de balle logique du coup ça permet au Racing de revenir sur la ligne médiane alors que Nathalie semble être blessé que le feu lui sur cette action il saigne un petit peu le deuxième ligne de Clermont pour l'instant toujours présent sur la pelouse lancé Dimitri Zarzewski l'éviation Landermerve Ghezal Kovou maintenant au centre du terrain il avance au centre du Racing derrière les libérations sont toujours très difficiles avec Marc-Andreux face à Heinz c'est Radoslav Gheyevic ils sont pénalisés les joueurs de Racing il y a un bon contest d'un joueur clairement toi sur ses acquis qui agacent forcément les joueurs franciliens c'était Clément-Henri qui me semble qui était bien placé quelques discussions il a l'écho de qui siffle d'ailleurs Clément-Henri avec Antoine genou à terre il a dû se faire chahuter un petit peu sur cette zone de rock Mike Delany en attendant va aller trouver une touche probablement dans les 22 mètres du Racing Clément-Henri qui évidemment assiste comme depuis le début de ce match Eric reprend sa place avec Marc-Andreux qui cherche à l'intervalle qui ne permet pas réellement à trouver la faille de très bon très bon contest des avant-clermontois ils ont déjà raté une opportunité avec ces mêlées proches de la lignée des essais francilienne et si avec le temps qui passe cela peut aussi le doux s'installe nourrir une certaine frustration à eux les clermontois de garder leur sang-froid on était évidemment venu soigner le cuir chevelu de Nathan Heinz touché tout à l'heure sur la percussion près de la ligne d'envite du Racing ça va aller pour le géant clermontois champion d'Europe évidemment avec le Leinster il y a deux saisons qui a échoué l'an dernier pour un doublé personnel face à Toulon vient de Cotter toujours dans les tribunes pour surveiller ses troupes Kaiser au lancer alors l'option du ballon porté ou la déviation c'est un son de touche sur Kaiser la déviation super combinaison pour Napoléon Inalaga Radoslav Levy Krofana Krofana a-t-il aplati sous les poteaux Monsieur Garner va faire appel à la vidéo on va écouter sa question parce qu'elle est d'importance il y a beaucoup de discussions du côté du Racing Metro mais c'est l'arbitre qui va prendre la décision je vais vérifier time off yes Nigel alors Geoff Warren en haut à droite on va écouter la question de Monsieur Garner alors Frisley a été peut-être repris par la patrouille lui aussi on va plaquer un joueur sans ballon can we check for foul play might be Clermont Tate taking a player out off the ball I think you need to look at the 10 taking the 10 off the ball and then we can check for try yes or no please check for foul play 8 taking 10 out and then if that's ok check for try yes or no donc on va d'abord surveiller ça sur cette action regardez bien vous allez le voir apparaître dans l'écran là regardez en bas c'est un peu avant l'image précédente on le voit Friswis le relever il était au contact avec Benjamin Danviel il est donc dans l'avancée Benjamin Danviel n'est plus en mesure de défendre sur Wesley Fufrana il est dans l'avancée dans la dynamique c'est difficile quand même pour l'arbitre de champ d'identifier ce genre d'action alors on va le voir peut-être sur ce plan large regardez bien au sol Friswis qui retiendrait éventuellement Benjamin Danviel c'est pas très évident sur ce plan peut-être ici on surveille là en haut de l'écran bon c'est dans le mouvement il n'y a pas on peut considérer que c'est une phase de ruck dynamique et Friswis va quand même au-delà bien sûr de ce ruck au-delà de l'inavantage alors il faut déjà qu'il se prononce sur cette action qui fait débat avant même de consulter après la zone de vérité qui est la zone d'en but et là est-ce que Wesley Fofana a aplati ou pas ça paraît quand même un peu plus clair oui il me semble c'est sur la glissade on va dire le ballon franchir la ligne et c'est alors monsieur Garner attend d'abord l'appréciation aussi de Geoff Warren sur cette action litigieuse entre Friswis et Danviel qui semble effectivement retenu licitement peut-être par le 3ème ensemble de Clermont qui du coup par ce geste efface un défenseur clairement sur cette action d'essai alors que les joueurs font des mouvements et continuent de rester chaud peut-être qu'il faudrait mettre monsieur l'arbitre vidéo aussi un peu sous l'appui pour accélérer le mouvement monsieur Garner en tout cas lui il a les images dans le grand écran du stade et a priori il ne se fait pas sa propre idée à la vue de ses images donc il va peut-être s'en remettre aussi à la vie de monsieur Warren dans le quart régi et ensuite sur l'action Wosley Fofala semble bien aplatir cet essai j'ai un report alors on écoute oui go ahead alors s'il vous plaît oui le blanc numéro 8 a pris le joueur le joueur le joueur avant le joueur il a pris le joueur Fritzli pénalisé je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas c'est correct c'est correct c'est correct mais monsieur Garner n'a pas entendu les recommandations de M. Warren je ne peux pas qu'il va mettre à son juge de tous voilà pénalité contre Fritzli tout comme sur l'action précédente avec Nathan Hines le troisième instant coupable alors tout à l'heure c'était une obstruction là c'est d'un plaquage sans ballon sur Benjamin Danville du coup et c'est invalidé par monsieur Garner et pénalité pour les joueurs du Racing et clairement gâche quelques peu ça casse forcément la dynamique il parvient ne pas vraiment profiter de cette infériorité numérique jusqu'à maintenant et Benjamin Danville il n'a pas trouvé la touche qui occasionne cette relance de Clermont amorcée par Lieber un ballon libéré maintenant pour Clermont le Slaviewicz peut-être retour dans le fermé mais finalement il sert à Benjamin Kaiser plus par Kovu et Van Der Merle Fritzli on le retrouve il est mieux avec le ballon que sans on le préfère comme ça c'est vrai Muzifuka c'est plus tranchant Rogerie dans le renversement qui peut servir à l'intérieur justement Fritzli le rafflu et il avance il y a des espaces dans l'axe il l'a bien vu Nathan Heinz a tenté de prendre le trou finalement repris mais c'est pas terminé pour les Clermont avec Delany qui revient encore intérieur il avait le soutien à hauteur de Ruyen Osry son capitaine Radislaviewicz Satuveni Sidi Vatu sur son aile bien surveillé par Marc-Andreux Radislaviewicz à nouveau pour Delany pour Fofana maintenant Rougerie Rougerie en 1 contre 1 face à Stébanes il a pris le meilleur Rougerie la défense français qui est mise à rude épreuve sur ces enchaînements il y a des espaces avec Nalaga pour Fofana dans le fermé Fofana qui résiste encore à un placage libère bien et les Clermontois qui continuent fidèles à leur réputation de mettre du volume dans ce match avec Delany qui casse la ligne Radislaviewicz pour Lieberne et Radislaviewicz qui demande à ses avant de circuler là dans ce ruck Thomas Domingo reprend l'axe et résiste à Mujazzi et un ballon échappé y a-t-il en avant là il y aura en avant c'est sûr on va revenir à une mêlée c'est difficile pour les Clermontois ils ont évidemment beaucoup d'envie cet après-midi mais les conditions ne leur permettent pas d'avoir de la continuité sur toutes les actions Philippe et oui il y a du changement du côté de Clermont ils attendent depuis au moins 5 minutes sur le bord du terrain Julien Pierre va rentrer à la place de Nathan Reins et Damien Chouli va remplacer Alexandre Laponderie du 109 pour la dernière demi-heure de jeu et cet objectif qui ne change pas aller inscrire deux essais pour Clermont pour recevoir son quart de finale à l'heure actuelle Clermont se déplacerait à Toulouse pour discuter son quart de finale et Toulon recevrait les Tigres de Leicester pour un remake de la saison passée et pour la deuxième partie qui concernera les demi-finales le tirage au sort aura lieu à l'issue de ce match vous suivrez tout ça en direct dans Stade 2 avec des réactions de Vincent Clerc de Sébastien Tilly du sport pour Toulon et évidemment des Clermontois ici en direct du stade Marcel Michelin des changements au Racine et du changement du côté des OCK avec la rentrée de Ducalcon et de Kinshagishvili à la place de Mujati Brugno on change les piliers du Racine cette entrée de Kinshagishvili va ravi Raphaël Ibanez qui excelle dans la promesse je vais faire preuve il a travaillé tout le trajet en voiture on était moins et puis on avait le temps de Glasgow à Clermont sacré truc sacré truc mêlé dans les 22 mètres du Racine à ce production à suivre pour Maxime Machneau mais l'arbitre du match est passé au stand parce qu'il a des petits soucis de transmission avec l'arbitre vidéo dans le quart régi M. Warren et il en rigole M. Garner il se régale avec les clubs français il y a eu un beau match la semaine dernière à Nice des conditions atmosphériques radicalement différentes et Clermont toujours en supériorité numérique pour quelques minutes encore suite au carton jaune de l'Euro et la pression tout de suite exercée par les Clermontois pour récupérer une pénalité que vont-ils faire ? que vont-ils choisir ? elle est en touche ou la joue rapidement ? c'est joué vite Roslo c'est en arrière un joueur un joueur c'est en arrière confus brouillon ce genre de situation et ça demande vraiment une vraie technique collective individuelle dans la façon de ramasser ses ballons aussi justement éviter les un-d'avent éviter la précipitation c'est une série de pick and go c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident évident pour l'instant les joueurs du racine font l'effort en défense ils tiennent bon mais ça se précise là on est sous les poteaux à quelques centimètres de la ligne et on lui laisse évidemment beaucoup d'énergie il y a un joueur qui a essayé de sauter par-dessus le... là où il faut siffler il faut siffler et puis il y aura carton ça peut faire carton encore parce que la faute était quand même flagrante et les esprits s'échauffent on sait pas qui est venu comme ça sur le côté c'est Dimitri Zarzeski je crois le capitaine alors que Lieberne demande qu'on joue rapidement sur lui c'est fait c'est que c'est autorisé pour le saut de Lieberne que dit monsieur Garner non 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 il va annuler cet essai il va d'abord mettre un carton jaune au capitaine Dimitri Zarzeski et le Racine pendant quelques minutes va évoluer à 13 contre 15 même si Bernard Leroux ne devrait pas tarder à revenir c'est même pas 30 secondes 52-32 exactement Bernard Leroux va revenir en même temps que Jacques Rondje va rentrer en jeu pour remplacer John Kovou et l'obligation aussi pour le Racine si les Clermontois choisissent la mêlée et faire entrer un joueur de première ligne un joueur de première ligne et ce serait dans ce cas-là le jeune Jérémy Mauroir qui est présent sur le banc cet après-midi Vathème du feu m'a l'air servi là recondition sous la pluie il y a clairement mêlé à sec alors pour l'instant il n'est pas autorisé à entrer en jeu mais ils vont être obligés de le faire ce changement voilà on a 10 secondes c'est parti alors Philippe expliquez-nous ce qui se passe on est obligé de faire rentrer effectivement ça c'est sûr Mauroir va rentrer mais est-ce que rentrer ah pas encore pour l'instant talonnaire remplaçant le temps est arrêté à 52-32 on doit être à 52-24 à 52-32 Bernard Leroux dans 7 secondes on peut rentrer dans 7 secondes mais en attendant les joueurs du Racing vont jouer cette mêlée à 6 contre 8 ça pourrait avoir une grosse incidence ça pourrait finir sur le parking ça peut finir sur le parking et en même temps on va évidemment peut-être mettre un 3-4 en renfort sur cette mêlée non Raphaël qui a dégarné la ligne de défense il y a aussi danger sur les expériences le signe à tout jusqu'à là à 6 contre 8 ça risque d'être difficile pour les joueurs du Racing logiquement le chrono est reparti il devrait pouvoir revenir maintenant Bernard Leroux c'est bien joué et non il ne peut pas rentrer puisque la phase est entamée et que la mêlée est à refaire petite réclamation de Laurent Leroux le Racing va plutôt écrouler la mêlée pour gagner du temps peut-être il cherche à gagner du temps forcément mais attention parce que c'est monsieur de pénalité monsieur Garner il peut très bien aller sous les poteaux et accorder un essai au Clermontois sur cette zone et le Roux qui s'impatiente qui n'a toujours pas la possibilité d'aller aider ses partenaires alors c'est bon il va être autorisé à entrer en jeu ce sera 8 contre 7 maintenant c'est bien géré de la part des entraîneurs et des joueurs aussi qui ont été malé sur ce coup pour éviter un gros déséquilibre dans le rapport de force et en attendant ce chrono continue de tourner 14 minutes déjà de jouer dans cette deuxième période et clairement on n'a toujours pas inscrit le troisième essai ce qui fait pour l'instant les affaires du Stade Toulouse alors Radoslavievic s'autoriser à introduire ce ballon la mêlée qui se relève grosse pression du paquet de Clermont même si la résistance est héroïque un des 7 joueurs du Racing qui ne cèdent pas forcément sur cette action ils ont été très courageux notamment dès l'impact on les a sentis présents dans le rapport de force dans l'épreuve physique ensuite il y avait quand même une sorte de deuxième poussée dynamique de Clermont-Toy ils ont choisi de faire refaire cette mêlée le bras de fer continue en mêlée fermée ils ont tout intérêt à rester l'instructuré de Racingmen sinon il pourrait se faire pénaliser la RBC est à l'entra c'est clairement toi oui mais pénalité une nouvelle fois et M. Garner dans peu de temps pourrait très bien accorder un essai de pénalité on le connaît on le connaît il a déjà fait sans hésitation pour Toulon Cardi et c'est ce qu'il va probablement dire au vice-capitaine du Racing depuis la sortie de Zarzeski c'est Luc du Cœur si il n'y a plus de pénalités à Stram c'est probablement il aimerait bien participer un peu au débat mais là à mon avis c'est un score d'avant ça s'écroule encore une fois alors des petites altercations en première ligne notamment celui d'Athou doit-elle penser à ces matchs il était en Nouvelle-Zélande c'est ça il rend en match de super rugby il regarde les avances il dit mais c'est quoi c'est quoi ce jeu même si parfois on le sait très bien Raphaël il pleut aussi beaucoup en Nouvelle-Zélande il pleut aussi beaucoup en Nouvelle-Zélande alors là comment on fait parce qu'il n'y a plus de joueurs de première ligne sur le banc on a tout vidé on a tout vidé vous ne voulez pas y aller Philippe allez-y avec votre bonnet vous allez être bien écoutez je ne sais pas je suis un peu chaussé en slick donc je ne suis pas sûr d'avoir les bons appuis vous pouvez demander des pneus on est dans la région je savais que vous teniez à moi mais à ce point-là au feu là allez c'est bon ça alors plus sérieusement Raphaël pas de joueurs en première ligne de disponible on va sortir Camille Girondeau on va faire rentrer Mujati Mujati va revenir et les joueurs du Racing vont se retrouver à 6 contre 8 et là je peux vous dire que la prochaine mêling croulée ce sera en plus la double peine la cinchure donc elle essaie les pédalités qui se profilent et les trois quarts en attendant forcément se refroidissent un petit peu on les voit crottiner Auréen Rougerie Lieberne Wesley Fofana se tape sur la poitrine c'est pas simple c'est dur la vie du trois quarts en hiver c'est un petit moment qu'on campe dans le coin quand même oui ça fait à peu près 6 minutes qu'on est sur cette ligne des 5 mètres alors il reste des joueurs concernés quand même je regardais Benjamin Kaiser lui était concentré sur la préparation de cette mêlée il me semble avoir vu expliquer à ses secondes lignes sans doute qu'il fallait garder la maîtrise c'est à dire qu'à l'infériorité numérique l'adversaire peut déjà être en difficulté sur l'impact le pire qui pourrait arriver pour les Clémentois c'est d'être sanctionné pour une entrée anticipée de la maîtrise et ensuite ils pourront exercer leur puissance physique à 8 il y a deux joueurs de plus regarde la mêlée en portée encore du Racing on va jouer dans le fermé regardez-le Sylvie Batou il était servi mais malheureusement peut-être un petit peu refroidi et il n'était pas dans le timing de cette action il est lié all black et il s'en sort bien les joueurs de Racing je pense bien même je pense qu'il ne s'y attendait pas c'était un choix curieux de Fritzli de relever ce ballon avec une telle supériorité et domination dans le secteur de la mêlée occasion ratée pour les Clermonts aller du changement du côté de Clermonts avec la rentrée de Morgane Parra et de Tipalo Morgane Parra rentre évidemment la mêlée à la place de Radassavilevic et Tipalo remplace Benjamin Kaiser Morgane Parra pour les 23 dernières minutes de ce match et Clermont qui doit inscrire deux essais pour obtenir le point de bonus et s'assurer d'un quart à la maison pour l'instant ça fait trois occasions gâchées dans ce deuxième acte par les Clermonts 3 alors lancé premier lancé pour Morois contré en début d'alignement par Damien Soudy il a pressé à nouveau dans le camp des racines avec les avant Clermonts qui se structure et qui amorce ce ballon porté c'est Molle et ça progresse là on flirte avec la ligne de tous Molle écroulé Soudy pour relever ce ballon un départ au rat comme il les affectionne Soudy dans l'axe on a une d'usure et pour l'instant le racine tient bon et a peut-être même récupéré ce ballon le ballon perdu au contact le sursis pour le racine métro avec Maxime Maschneau qui dégage le point mais ça va vite revenir avec une touche toujours dans les 22 mètres du racine il va peut-être falloir aussi changer l'option de jeu côté Clermontois parce que les joueurs du racine résistent pour l'instant aux assauts des avant c'est le ballon récupéré par Damien Soudy qui est un spécialiste du jeu aérien et ensuite c'est vrai la difficulté des Clermontois à concrétiser leur avancée dynamique générée par les avants il y a de la résistance et du courage du racine métro on a perdu une nouvelle fois par Clermont c'est dans le mouvement souvenez-vous que Clermont a marqué son deuxième essai sur cette magnifique relance de près de 70 mètres et là dans le travail dans l'axe le racine avec ses gros gabarits résiste plutôt bien même en infériorité numérique c'est pas forcément une bonne nouvelle forcément pour les racine men c'est pour ça qu'elle tarde d'ailleurs à être ordonnée les joueurs du racine métro qui temporisent ils veulent récupérer aussi sans doute des efforts qu'ils ont effectués pour défendre leur ligne d'essai le but l'introduction Maxime Machelot c'est fort un paquet d'avant de Clermont qui va récupérer une nouvelle pénalité allez c'est joué vite non pas autorisé par monsieur Garner le taxi sur cette action on demande un changement du côté de Clermont parce que l'arbitre l'a vu il a été interpellé on va aller en couche et après les changements auront lieu Philippe c'est fait allez-y allez Vincent Debati va rentrer à la place de Clément Rick à la droite de la mêlée de Clermont alors on dit souvent que Vincent Debati est l'impact de la meilleure par excellence et Libert va laisser sa place à Jean-Marcelin de Clermont oui Jean-Marcelin la pépite le petit trésor de Clermont contre une sélection en équipe de France et j'ai retrouvé le nom de l'autre galois qui rejoindra Newport c'est Alet Brou l'élié du BRX olympique c'est pas donc porté par les Clermontois là ça avance Fritsi encore une fois en puissance il manque toujours quelques mètres au Clermontois peut-être avec le premier ballon touché par Vincent Debati stoppé là quelques centimètres Voslo pour le doublé essai de Gerard Voslo troisième essai pour Clermont il va rester au Clermontois 20 minutes pour aller chercher un essai et recevoir son quart de finale à domicile il a fallu en effet beaucoup de patience au Clermontois pour une nouvelle fois dans ce match franchir la ligne d'essai avec de la constance au niveau des avants on les a sentis frustrés par cette série de mêlées qui ne s'est pas conclue par un essai beaucoup d'ardeur défensive aussi en face là c'est la technique la technique des avants qui paie une nouvelle fois et Voslo qui est récompensé deuxième fois pour notre deuxième belle récompense on voit qu'on voit qu'un Voslo vous reste de l'unitaire cette transformation le plus rapidement possible à ne pas en rester là à la fin une grande importance cette transformation même si elle passe la victoire est de toute façon acquise pour les Clermontois maintenant c'est une certitude 21 à 3 mais l'objectif c'est d'aller chercher ce quatrième essai pour l'instant Toulouse reçoit toujours Clermont en quart de finale de Coupe d'Europe mais maintenant un essai changerait tout et dans ce cas là on vous donnerait le quart de finale dans la foulée j'ai tout sous la main Raphaël préparez-vous tous les comptes les calculs les possibilités c'est ça la réalité c'est que c'est pas facile non plus de marquer un essai dans ces conditions il en a fallu 22 pour inspirer ça en deuxième mi-temps il en reste un petit peu moins au Clermontois pour en faire de même touche rapidement jouée par Benjamin Fall la chandelle il récupère magnifiquement Benjamin Fall la transformation du jeu n'est pas assurée il y a un en avant de la part de Maxime Machneau qui ne s'est pas compris avec son arrière sur cette action un pied peut-être qui traînait dans le ruck qui n'a pas permis à Maxime Machneau d'alerter ses trois quarts il y a des dangers quand même du côté de Clermont parce qu'il n'y avait plus personne en couverture c'est Morgan Parra qui a été obligé de décrocher de son second rideau pour venir contrer Benjamin Fall allez retour de Dimitri Zarzeski sur le terrain et puis Jacques Rondje fait son entrée à la place de John Kovou qui est sorti lui sur face les deux équipes un 15 contre 15 on peut retirer le petit carton jaune au-dessus du du racing pour nos amis du santé il reste il reste encore un joueur effectivement Luc du Calcon il y a encore un carton jaune Luc du Calcon voilà tout à fait pénalité récupérée par les Clermontois Mike Delany va pouvoir aller jouer dans le camp du racing bonne touche sur la ligne des 40 mètres je pense aussi que bien sûr ce sont les avant-clermontois qui s'illustrent aujourd'hui mais Mike Delany est auteur d'un match très correct complet propre appliqué appliqué au pied appliqué dans la distribution un autre Raphaël s'exprime allez changement du côté de de Clermont avec la sortie de Thomas Domingo Lavachette fait sa sortie et laisse sa place à Raphaël Chaume genre de grand talent monsieur de Lavachette Raphaël Chaume en espoir au poste en deux piliers une bonne prise de balle de Damien Chilly pour les Clermontois qui vont encore travailler un énième ballon porté ça se structure plutôt pas mal pour l'instant sous les commandements de Morgane Parra ça progresse énormément regardez ce travail qui demande beaucoup de justesse technique de coordination Petzli est un petit peu stoppé et va repartir seul au ras face à deux défenseurs du racing et on voit toute la ligne de Trocars qui renverse dans le petit côté Parra peut servir à Delany ils avaient clister le coup les joueurs du racing Fofana peut-être en expérience de Wesley Fofana qui rentre dans les 22 mètres si la transformation est rapide ça peut faire Kylombou avec Gassi Vivatou pour Delany un 2 contre 1 joué il n'a pas pu servir Napoli Nalaga la bonne défense les joueurs du racing qui ont glissé je vous dis maintenant dans l'axe à nouveau Kylian Mishitré qui chauffe avec Voslo déjà hauteur d'un doublé qui en remet une couche c'est présent dans l'axe oh le Rougerie 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 le troisième il y a le Rougerie il n'y a plus trop de numéros dans le dos aujourd'hui chacun y va et après sa contribution au travail d'équipe formidable de Clermont car il faut souligner que c'est compliqué de développer du jeu cet après-midi et pourtant Clermont est en passe de réaliser l'opération en idéal et d'aller inscrire un quatrième essai synonyme de bonus qui priverait Toulouse d'un quart à la maison ça ne ravira pas tout le monde évidemment cet essai s'il arrive Barra auprès le filou stoppé à 5 mètres il faut de la patience aussi intervention de M. Garner qui pénalise le joueur du Racine alors le choix le choix c'est la touche qui fonctionne plutôt bien depuis que Barra joue vite c'est joué vite avec Tipolo stoppé à 2 mètres il n'y a pas eu besoin d'explication de bâti en puissance que stoppé sur la ligne et c'est accordé et là ça change tout Clermont recevra son quart de finale à domicile Clermont recevra les tigres de Leicester et là ça chamboule tout parce que du coup Toulon recevra le Leicester et Toulouse sera obligé de se déplacer au Munster vous avez dégainé Mathieu vous allez donner toutes les précisions pour la suite de cette compétition qui génère toujours autant d'émotions qui génère aussi la joie des supporters après ce gros gros effort des avants le coaching gagnant avec cet essai de Vincent Donati tout en force et en comparaison travail de ses partenaires et le Toulon Leicester en quart de finale promet des étincelles parce qu'on aura le champion d'Europe en titre face au Leicester qui était tenant jusqu'au sacre du RCT la saison dernière et on n'aura pas de confrontation franco-française et la tâche la plus rude sera pour les Toulousains qui seront obligés d'aller chercher un ticket pour les demi-finales à Toman Park dans l'encre du Munster et s'est transformé par Delany Clermont 28 Racine 3 Clermont a fait ce qu'il fallait pour comme l'an passé s'offrir un quart à la maison Allée du changement du côté du Racine avec la sortie de Jamie Roberts et la rentrée de Dumoulin ensuite il s'agit de Lilliat qui rentre en lieu et place de Girondeau qui était sorti tout à l'heure et puis Ducalcon peut reprendre sa place et est sorti de Mujati qui a fait un petit extra pour le carton Et Debatty n'est jamais aussi fort que lorsqu'il rentre comme ça dans ce rôle d'impact player il a fait la différence auprès pour aller inscrire cet essai le renvoi effectué par Benjamin Dambiel et les Toulousains évidemment maintenant vont s'en mordre les doigts de ne pas avoir assuré alors le point de bonus offensif hier dans des conditions difficiles c'est pas forcément là que ça s'est joué c'est surtout le faux pas à domicile face au Conact qui pénalise les hommes de Guinovès ensuite c'est vrai que la perspective d'aller affronter les Irlandais du Munster équipe très expérimentée c'est pas forcément réjouissant mais c'est aussi tout à fait envisageable pour le stade toulousain qui a l'expérience aussi des grands rendez-vous je trouve que l'idée en tout cas le sort qui est dévolu aux équipes françaises de ne pas se rencontrer c'est plutôt une bonne chose aussi dans l'esprit de la compétition européenne s'il y a des équipes français de se retrouver ce serait peut-être en demi-finale on saura avec le tirage au sort tout à l'heure dans le stade 2 en attendant les Jordi Racine se rebiffent un petit peu avec Crogne qui passe au sol stoppé sur la ligne des 40 mètres ça va jouer dans le fermé Jean-Condreau n'a pas pu servir Benjamin Fall sur ce retour intérieur on est obligé de saluer cet après-midi quand même la détermination clermontoise et nouveau changement du côté du Racine on préfère rentrer Laurent Maniaval à la place de Maxime Machneau une détermination qui évidemment aurait fait plaisir à Manu Moussier qui est décédé vous le savez un petit peu avant les fêtes on a une pensée pour sa femme Nathalie et ses enfants qui a été longtemps le responsable de la communication du club de l'ASM Clermont-Auvergne grand monsieur oui on sait Dimitri Zarzetfi 10 minutes encore à jouer dans ce match et le Racine qui pour la deuxième fois consécutive face à Clermont aura concédé le plus de 4 essais au Clermont-Auvergne ça avait déjà été le cas lors de la deuxième journée de championnat Clermont ne réussit décidément pas cette équipe du Racine qui il faut le dire n'avait rien à jouer aujourd'hui en Coupe d'Europe mais comme le disait tout à l'heure Laurent Labille c'était une répétition idéale avant d'aller affronter au Stade de France Toulouse la semaine prochaine en championnat et on sait que la fin de championnat pour le Racine est maintenant primordiale avec un effectif aussi riche oui oui oh là attention la bonne m'avoir récupéré oui la fin de championnat va être primordiale pour tous les clubs engagés dans le club 14 oui un club 14 particulièrement pas que le Racine métro homogène super pouce trouvée par Morgan Pas à 5 mètres de la ligne de Racine ils doivent être libérés aussi des Clermont-Cours intérieurement parce que le défi était énorme aujourd'hui faire de la belle image de billard un petit peu qui permet à la tradition de récupérer ce ballon il y a du gaz pour envoyer la technique de signer au contact Philippe il parvient à se retourner travailler sur ses appuis pour gagner quelques mètres supplémentaires et offrir ce bon ballon à Morin Parra toujours aussi avisé qu'il y a l'oeil pose dépose ce ballon par le dos de la défense dégagement de Magninval Dutin qui contrôle du pied c'est bien fait techniquement en toutes les serveurs Napoléon Inalaga qui va peut-être aller souffrir ce sixième essai de la saison défense héroïque de Laurent Magninval là près de la ligne c'est sacrifié face à le surpuissant et lié Clermont-Cours c'est pas terminé le ballon toujours en possession de la SM pas de la ligne un cinquième essai peut-être à Ménu cette phase de jeu c'est clair ils ont dû la bosser les avant-cours dans le toit tout au long de la semaine parce qu'elle se répète dans cette rencontre le ballon retardé travaille à deux ou trois autour du courteur de balles l'attention synchronisée ouais clairement justement Philippe pour rebondir sur vos propos prouve bien à travers ce match que c'est une équipe tout terrain capable d'aller réaliser des exploits aussi à l'extérieur parce que gagner sur la pelouse derrière le Queens la semaine dernière je peux vous dire que c'est pas donné à tout le monde et aujourd'hui dans des conditions assez difficiles Clermont arrache le point de bonus offensif face au Racing on l'a souvent répété la saison dernière cette équipe a toutes les armes pour évidemment prétendre au titre européen après parfois le destin s'en mêle et les Clermontois sont encore mieux au courant que nous pour avoir vécu ce traumatisme et cette finale perdue la saison dernière contre Toulon on peut le reconnaître aussi assez Clermontois c'est la persévérance puisque dans la longue histoire de ce club il aura fallu beaucoup de patience avant de connaître le sacre national l'an dernier la frustration liée à cette défaite à Dubler en finale de H-Cup face au RCT parce qu'ils vont se nourrir de ça pour avancer dégagement de Magnaval et un changement le dernier attendez pour une ovation sortie de Wesley Fofana entrée de Benson Stunley au centre qui va déguélier un tout petit peu le dimanche les sélectionneurs de l'équipe de France Saint-André Lagis qui est brue où est-ce que Fofana est en forme avant le tournoi il va rejoindre les Bleus à Canet ce qui ne sera pas le cas si vous nous rejoignez je vous le rappelle c'est les deux infos du jour Thierry Bissotour le capitaine forfait pour le tournoi laissé au biceps et la rupture partielle ou totale on ne sait pas encore des tendons d'Achit de Sofiane Guitoun qui avait fait de très bons tests en novembre et qui donc manquera le tournoi saison terminée pour le catalan et le capitaine du Racing Dimitri Sarseski a laissé sa place à Jérémy Monrois au retaronnage du Racing des situations un petit peu manquée de Fritz ballon récupéré par les joueurs du Racing c'est le barreau de l'honneur dans cette fin de match ils n'ont plus rien à espérer si ce n'est limiter la casse c'est ça en face aussi ça casse ça brasse avec Codemore on est au bâti le bâti Voslo Voslo qui a été dur du match Raphaël au terme d'un doublé cet après-midi omniprésent au contact il n'y avait Codemore aussi qui riguait cette distinction oui bien sûr la prime au travail des avant on parlait d'éviter la casse pour le Racing je surveille Benjamin Dambiel Benjamin Dambiel est resté au sol Roanimov aussi il y a aussi beaucoup de fatigue je serais curieux de voir le temps de jeu dans ce match le temps de jeu c'est qui c'est effectivement en même temps dans un match où les équipes ne tentent pas les pénalités ils doivent tout jouer pour marquer des essais évidemment beaucoup de volume et c'est tant mieux pour le spectacle il y a eu une anecdote d'ailleurs Franck Azema n'arrêtait pas de regarder son capitaine Aurélien Rougerie en lui disant il faut y aller il faut y aller celui-ci lui répondit oui mais de temps en temps il faut aussi qu'on respire un petit peu on aurait peut-être supprimé les pénalités Raphaël vendredi pour avoir le plus beau match 30 minutes de temps de jeu effectivement dit Cédric Baudou très précisément c'est remarquable pour un match bien sûr décisif pour la qualification mais surtout dans les conditions il a plus service continué tout le monde dans la rencontre et on a quand même vu des gestes techniques intéressants on a vu aussi de la circulation offensive la détermination des avant voilà c'était assez complet pour ce match vous voulez dire que quand on veut on peut oui exactement yes we can yes we can allez les introductions Morgane Parra à 4 minutes de la fin de ce match dans quelques instants on vous proposera le tableau récapitulatif des quarts de finale de cette H-Cup ballon pour Stanley de la fin de la fin de la fin libération Parra pour Delannick aura fait une belle partie aussi à l'ouverture beaucoup d'alternance la GAC a tenté de prolonger au pied en redigne ballon contre par Maniaval et donc qui le touche pour les Clermont-Tou il ne s'est pas échappé tout à l'heure je peux vous dire quand vous voyez Nalaga arriver lancé comme ça c'est la moitié de Nalaga c'est à peu près pas loin Zimieki Zarzeski un capitaine forcément déçu et qui doit se poser quelques questions parce qu'il avait averti ses partenaires en ce match il faudrait beaucoup d'engagement pour ne pas subir ce type de revers et malheureusement ça n'aura pas suffi à quel enseignement vont-ils tirer de cette rencontre le joueur du Racine c'est que Vrakers il pouvait aussi contrer des filles des clermontoires et ensuite après la somme défonte aussi l'aura coûté très cher dans cette rencontre dans ce match ça n'avance pas d'un puce pour l'instant Maniaval pour Dambiel il n'a pas jeté encore avec Voslo qui est toujours présent en défense lui il faut l'avertir quand le match s'arrête parce qu'il a plaqué jusqu'à demain matin mais il reste très haut terrain Maniaval peut-être ça prend un coup de pied par-dessus soulager aussi ses partenaires qui ont beaucoup donné en défense donc pas forcément toute l'énergie nécessaire dans cette fin de partie ballon récupéré par les clermontois Morgan Parra demande que de mort de se rapprocher il va finalement servir de la nice par le fermer coup de pied contré ballon récupéré Maniaval s'est couché dessus perdu perdu à nouveau pour Clermont de bâti Parra Delany s'il y va tout la très longue passe sautée sur l'aile il y a Aurélien Rougerie face à Andreu style de lutte un contreur là il serait un bon contre-rug des joueurs du racine qui perturbent la libération de Clermont touche peut-être l'occasion pour nous de vous proposer le tableau des quarts de finale on vous l'a dit Clermont recevra son quart on va attendre un petit peu parce qu'elle est jouée rapidement cette touche Jamie Roberts retour intérieur sur Estebanese le Roar il a essayé de transmettre c'était bien vu il y avait de la décision dans sa prise de balle et les joueurs du racine qui jouent leur va-tout sur cette dernière action là on est entré dans la dernière minute de ce match on est revenu surtout sur la ligne des 40 mètres dans le camp de Clermont Maniaval à la libération voilà une séquence encourageante on va terminer sur une note positive pour les joueurs du racine on a trouvé des satisfactions là où il y en a dans ce type de match Raphaël vous connaissez ça mieux de personne c'est sûr avec Inoff qui a eu peu l'occasion de s'exprimer quand même dans cette rencontre forcément souvent réduit à des tâches défensives la domination Clermont-Torce quand même sur le Raphaël on regarde vite regardez le tableau des quarts de finale l'Hulster recevra les Saracens Clermont grâce à ce point de bonus recevra la maison les Tigres de Leicester Toulon et ça ce sera un sacré choc recevra la province irlandaise du Leicester 3 étoiles au compteur en Coupe d'Europe et le Munster recevra le stade toulousain voilà et dans quelques instants en direct dans ce stade 2 vous suivrez le tirage au sort des demi-finales avec en réaction à Toulouse Vincent Clerc Sébastien Tillous sur la rade pour le RCT et puis les Clermontois ici qui seront évidemment satisfaits de l'opération du jour ce point de bonus obtenu pour organiser son quart de finale à la maison que dit M. Garner il pourrait libérer les acteurs qu'ont beaucoup donné aujourd'hui il a identifié un plaquage à retardement sur Benjamin Dambiel la part de 3ème ligne quand même en 3 dernière possession et ils vont la jouer les joueurs du Racing qui en ont pas assez dans ce match avec Maniaval qui libère dans l'axe c'est la dernière action de cette partie Maniaval allez je vais au pied on demande ça c'est comme Clermontois en tribune donc qui a demandé ça ouais ouais je pense et dernière séquence toujours mais ils n'avancent pas les joueurs du Racing peut-être ici en contrainte il vise à tout il a laissé échapper il s'en sent très bien le pilier du calcon du calcon allez ballon qui va terminer sa course en douche c'est fait clairement assuré cet après-midi ce point de bonus offensif victoire 28 à 3 on va vite tourner une page de pub vous restez avec nous parce qu'on va ouvrir stade 2 derrière avec le tirage au sort des demi-finales vous allez tout savoir de ce qui concerne cette H-Cup restez bien avec nous à tout de suite merci 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 Merci.